Aujourd'hui, 10 caméras sont implantées dans le bouchon de Champagne et les résultats sont là. Entre 2007 et 2008, la délinquance troyenne a baissé de 18% en général, de 36% en zone vidéo protégée. Même si les troyens n'ont pas véritablement et en permanence conscience d'évoluer sous zone vidéo protégée, en tout cas, ceux qui ont à cœur de commettre des méfaits, je pense, prennent en considération le fait qu'ils peuvent être à un moment donné filmés. Deuxième point, les caméras, si vous voulez, permettent de retrouver des images après coup, c'est-à-dire qu'à posteriori, nous savons retrouver des méfaits. Et donc, à ce titre-là, nous sommes en mesure de régler bien des affaires, ce qui contribue aussi, par voie de conséquence, à faire baisser la délinquance. Les chiffres sont donc encourageants. Ils poussent la municipalité à développer le concept de vidéoprotection, mais sans précipitation. C'est de l'investissement et puis c'est aussi du fonctionnement par rapport à l'investissement. Donc tout ça doit entrer en ligne de compte et il paraît nécessaire de ne pas se précipiter. Et puis, vous savez, la délinquance troyenne, même si elle existe, elle n'est pas au point de nous amener à nous précipiter pour installer des caméras partout. D'ici 2009, voire début 2010, une quinzaine de nouvelles caméras devraient quand même voir le jour. La méritable sur un investissement de 400 000 euros, auquel il faut ajouter 40 000 euros de fonctionnement par an. En tout, l'hypercentre ville serait donc équipé d'un parc d'une trentaine de caméras, pilotées depuis une nouvelle salle dans les locaux de la police municipale. Lorsque nous passerons à la deuxième phase d'installation, il est effectivement inclus que nous armions un centre de supervision urbain au travers de plusieurs postes d'opérateurs de vidéosurveillance. Ce qui permettra donc à ce centre de fonctionner au même rythme que les brigades de la police municipale. Fini donc la surveillance automatique ou semi-automatique du système, des opérateurs se relayeront devant les écrans à toute heure du jour et de la nuit. Les caméras actuellement encore en phase d'étude devraient notamment cibler les nouveaux lieux de loisirs du centre-ville, comme toute la zone des battrais-voix qui abrite aujourd'hui le multiplexe de cinéma, la patinoire et le bowling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada